L'outil est là, il est celui qu'on avait tous souhaité à partir de 2006, quand on a commencé à y réfléchir, à travailler pendant d'ailleurs plusieurs années avec un groupe de réflexion qui a rationalisé un petit peu ce qu'il fallait, quels étaient les impacts sur le plan économique. Aujourd'hui l'outil est là, il est dans les mains de la ville de Liège, c'est à elle à l'exploiter au mieux, je crois que chacun est dans son rôle. Vous êtes sereins dans l'avenir. Oui, oui, tout à fait. Ici, je voudrais rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont porté le projet. Donc qui l'ont porté, qui l'ont porté au niveau urbanistique, au niveau architectural et au niveau culturel. Il faudra aussi qu'à côté des collections permanentes anciennes, on trouve de la place pour les artistes contemporains. Mais il y a une place qui est réservée aujourd'hui, l'art d'aujourd'hui. C'est un peu exigu, il faut bien le dire, on a mis l'art contemporain, l'art vivant dans une espèce d'endroit qui est, il faut le dire, un peu... Oui, c'est ce que les artistes contemporains nous disent aujourd'hui, qu'ils soient assurés d'une chose. Qu'ils soient assurés d'une chose. C'est que notre vocation culturelle est une vocation globale et que toutes les formes d'art trouveront leur place. S'il faut augmenter cette place, nous l'augmenterons, mais il faut aujourd'hui savourer l'instant. C'est magnifique. Vous avez magnifiquement éludé la question du directeur de ce lieu, on verra plus tard. On verra plus tard. Laissons-le, remercions-le de l'avoir installé, celui qui est là, et puis on aura de l'ambition. On verra plus tard, mais en fait c'est dans une perspective future. Tout à fait. On y pense. Ce lieu ne sera pas abandonné comme a été une mamac pendant des années. Non, évidemment, non. Ce n'est pas un nouveau mamac, c'est une... C'est autre chose. C'est autre chose. Mais ce que je dois dire, c'est qu'à côté de la mise en évidence des expressions nouvelles, il faut toujours avoir à l'idée que ces lieux doivent vivre, qu'ils doivent avoir une forme de rentabilité sociale et économique, que ce n'est pas un vilain mot et que c'est donc un équilibre à trouver. Mais dans cet équilibre, la gestion est importante et la production actuelle et liégeoise l'est aussi. Est-ce que vous connaissez l'espace Jeunes Artistes ? Je vous y suis. D'accord. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Nous allons découvrir Éric Depré, qui est un jeune et joie d'aujourd'hui, qui a le mérite de faire un travail extraordinaire. J'aimerais avoir votre sentiment sur son œuvre. Oui. Je vous souviens. Alors, nous en... Je pense que c'est par là. Voilà. Nous y allons. Nous y allons. Excusez-moi, je salue. Monsieur, bonjour. Vous allez bien. Ça va bien, merci. Allons-y. Voilà. Nous y sommes. Voilà. Ici, l'espace réservé à l'art vivant. J'aimerais avoir votre sentiment. Ah bien, je pense qu'il est idéalement situé, à côté de cette magnifique tour, dans une vue sur la passerelle. Et c'est en tout cas ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que la cimèse aurait mieux été de ce côté-là ? On aurait pu bénéficier de la vision sur la meuse. Oui. Et tout le monde aurait été content. Mais il y a certainement de bonnes raisons. Vous pensez ? Il y a certainement de bonnes raisons. On occulte vraiment le... Ce sont des locaux techniques. Ce sont des locaux techniques. Ce sont des locaux techniques. Donc ça, il y a des moments où on ne sait pas faire autrement que de les placer là. On aurait pu les occulter avec la cimèse et mettre là... Peut-être doivent-ils rester accessibles. Ce qui ne m'étonnerait pas. Regardez. Ce sont les moyens d'extinction de l'incendie. Et je suis persuadé qu'on y a pensé, mais que ça n'était pas possible. Mais... C'est en voie d'amélioration. Je vais vous dire que, moi, mon job, au niveau du bookmest, c'est de faire en sorte que les choses soient réalisées. Donc je ne me penche pas techniquement sur le moindre détail. C'est impossible. Il faut faire confiance aux équipes. Mais nous avons la volonté de bien faire et de toujours mieux faire. Donc, la main est toujours tendue, la porte n'est jamais fermée et nous pouvons donc réfléchir ensemble à améliorer ce qui est aujourd'hui. Mais ce que je vous invite à faire, et j'invite tout le monde à le faire, c'est à faire en sorte de se dire qu'il vaut mieux un oiseau dans la main que deux sur la branche. Et donc, j'ai appris à faire en sorte que les choses se réalisent. Parce qu'à force de discuter, voire de discutailler, parfois, on a des dossiers qui, comme le dossier de la place Salambert dans le passé, n'ont rien. n'ont pris des dizaines d'années à aboutir ici. Absolument. Est-ce parfait ? Non ? Est-ce très bien ? Oui. Mais cet endroit est amélioré quand même. Certainement. C'est une cimèse devant le... La réflexion est ouverte, mais voilà. Je vais poser la question à M. Marcour. M. Marcour, que pensez-vous de l'espace Jeunes Artistes ? Est-ce qu'il a l'air ici confiné dans une espèce de ghetto un peu... Vous savez, il ne faut pas nécessairement faire tout partout de la même manière. Il faut permettre aux artistes de s'exprimer. Dans les années 70, c'était un lieu très alternatif, le Cirque d'Hiver, qui a exprimé à lui seul l'alternance ou l'altérité de l'art. Eh bien, gardons cette volonté de dire que ce n'est pas un lieu qui doit écarner toutes les formes artistiques. Ce sont des lieux. Et dans une ville, il faut être capable de soutenir tous les lieux permettant de faire à l'expression artistique sa place. Tout est mouvement. Dans la vie, tout est mouvement. Tout est mouvement. Dans la vie, tout est mouvement. Ce lieu, au départ, était une belle endormie. Et personne ne s'intéressait, personne n'a rouspété pour dire « Attention, elle est une belle endormie, il faudrait faire quelque chose ». Aujourd'hui, on en a fait quelque chose. Eh bien, parlons, regardons, regardons la pertinence des choses et il n'y a pas une vérité. L'endormie s'est réveillée. Oui ? Elle s'est réveillée. On l'a réveillée plutôt qu'elle ne s'est réveillée. Mais bon, on va sur les détails. Non, je ne sais pas. Non, c'est du définitif, ça. Non, non, c'est pas du définitif. Si, c'est du définitif. Non, 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 jamais d'un avis, c'est pas vrai. C'est impossible que tu le dis. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un manque de dialogue, finalement, entre l'architecte et, entre guillemets, les commanditaires ? Écoutez, moi, le scénographe, je ne sais pas qui c'est. Même des architectes liégeois associés, je leur ai demandé s'ils étaient au coin, ils m'ont dit qu'ils ont découvert. Mais c'est pas nouveau. C'est pas avec Vincent Comaret ? Je ne sais pas, non, mais c'est pas nouveau, non. Le scénographe, c'est un architecte. C'est pas un commissaire d'espoir. Donc, mais c'est pas nouveau, c'est toujours comme ça. Il n'y a jamais de dialogue entre les scénographes et les architectes. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il n'y a pas de dialogue, vous avez fait des bâtiments ? Non, c'est pas que je ne me pose pas de questions. Non, non, on ne vous a pas posé de questions. C'est vrai, poser plutôt la question aux architectes d'opération qui sont occupés du chantier, au cabinet PHD, pour savoir s'ils ont été consultés pour la scénographie. Et manifestement, la scénographie, je l'avis qu'elle ne plaît pas. C'est évident, c'est évident. Il vient de faire une série d'interviews, notamment l'architecte, Richetti, qui n'aime pas du tout la scénographie. Bon, il défend un autre point de vue. Mais c'est pas qu'il n'aime pas la scénographie, c'est que Paul lui a dit que... D'abord... J'aimerais bien quel était le challenge ici au niveau de la scénographie ? Vous êtes à la base du concept de construction de cimèzes, qui, il faut le rappeler, ce sont des cimèzes amovibles qui vont être démolies après l'expo. Démontées. Démontées. Démontées et remontables. Elles sont remontables. Donc c'est du matériel qui est en transformation, qui peut être... C'est un système, en fait, qui permet de définir des espaces en fonction du type d'exposition qu'on a à mettre en place. ... ...